Yvan Attal, il vous fait vivant ce joie d'être avec vous ce soir. Je vous laisse avec votre public, c'était un passion de vous rencontrer, j'en suis sûr. C'est un peu fort là, non ? On est fort, on va descendre un peu. Ça va bien ? Je crois qu'ils sont encore tout... C'est difficile, hein, après les films. J'espère. Alors il y aura des micros, bien sûr, qui vont circuler dans la salle pour qu'on puisse vous poser des questions, débattre, faire des remarques. Moi j'ai envie de poser la mienne, comme on va stupide. Parce que c'est la vedette, regardez, il est sur l'affiche. En fait, il y en a cinq. Quatre. Quatre stupides. Il y en a quatre et un totalement faux. Ah, qui a été refait en image... Oui, je ne devrais pas le dire. C'est un agi du cinéma. Oui, il y en a un qui totalement... En fait, parce qu'il aimait bien, le chien aimait bien se faire des gens, pour de vrai, mais il aimait pas les chiens. Et alors dans la scène avec Rommel, c'est un faux. Voilà. C'est bien fait. Très bien fait. En tout cas, moi j'ai été surpris aussi d'apprendre que vous, les chiens, pas du tout, finalement. On a la vraie vie, j'entends. Enfin, je déteste les chiens, mais je m'en fous. Alors, on va bien sûr parler du chien, mais pas seulement. Le livre, d'abord, j'imagine que c'est ça la rencontre, la première rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école des clics ? Je vous ai dit, là, il y a un film à faire. Oui, je ne me le suis pas dit tout de suite, parce qu'en fait, on m'a proposé ce livre il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est mon producteur de l'époque qui avait les droits, et qui voulait faire le film, et qui m'a proposé. Et il y a 20 ans, je n'avais pas encore une femme depuis 20 ans, et trois enfants. Et donc, je n'ai rien compris au livre. Il y a 20 ans après, on me l'a reproposé, le hasard. Je l'ai relu, j'étais en vacances, et je les avais dans le livre, et en vrai, et là, j'en pouvais tellement plus, dans ces vacances, je me saoulais, et je me suis dit, je vais me faire ce film. Donc, en lisons le livre 21-13, en relisons le livre 21-13, on vous l'a dit, mais... Vous ne vous êtes pas dit, c'est moi, je me suis dit, c'est moi. Ah, vous êtes dit, c'est où ? À part le chien. Parce que je vous pose cette question, parce que c'est vrai que, troisième film, en tant que réalisateur, avec Charlotte, donc il y a forcément aussi toutes ces questions entre votre vie privée, le cinéma, vous jouez un peu avec ça depuis un temps ? Moi, je n'ai pas tellement l'impression de jouer, ça veut dire, le couple, la famille, c'est un sujet quand même inépuisable. Donc moi, je l'aborde à chaque fois au moment où j'en suis dans ma vie. Je n'ai pas l'impression que je joue avec la vérité ou pas la vérité. Si je voulais faire un film sur ma vie, je mettrais une caméra, chez moi, une GoPro, là. Ce serait une télé-réalité, quoi. Je mettrais une dans la salle de bain, une dans la cuisine. Mais bon, ce serait, à mon avis, franchement pas intéressant. Et il y a Fante qui a écrit mieux que moi, la vie de famille. Donc ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas ma vie. Encore une fois, je n'ai pas de chien. Voilà, c'est réglé. Mais ça ressemble, mais comme ça ressemble, j'imagine, aussi à la vôtre. Mais bien j'espère. On a quand même tous les mêmes histoires. Tous, on n'en peut plus de nos enfants. Voilà. Ils s'applaudissent. Bravo. Ça n'empêche qu'on les aime plus que tout. Mais quand même, on a le droit de leur dire, tu me fais chier. Normalement, il y a un peu famille Jevouet, quoi. Voilà. Alors justement, oui, le public. Moi, je sais que quand j'ai vu le film, c'est vrai qu'on sort du film, on a envie de faire son propre bilan. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Messieurs, surtout. Je m'adresse aux messieurs. Mais enfin, ce n'est pas le but non plus. Non, ce n'est pas le but aussi, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi de réfléchir à soi. Ça vous revient. À sa vie. À prendre le recul. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ? Ah, je vois un bras qui s'est levé. Non. Non, c'était un faux bras. Les gens toussent tout d'un coup. Hein ? Voilà, monsieur. Ou madame. Non, c'est un monsieur, il n'a pas de choix. Oui, madame. Bonsoir. Est-ce que vous êtes tenu vraiment exactement comme le livre ? Ou vous avez aussi mis quelques détails de la vie personnelle ? Ou alors, vous avez peut-être inclus comme ça, en de go, comme on dit, des mots ou des exemples qui ne sont pas dans le livre ? Non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre. Beaucoup de choses appartiennent au livre. L'histoire, la structure, la chronologie des choses, le chien, les enfants, etc. Tout ça, c'est le livre. Après, le livre se passe aux Etats-Unis, dans les années 60, donc j'ai quand même adapté à aujourd'hui ici. Mais aussi, dans le livre, il y a des choses... Alors, d'abord, j'ai beaucoup adapté le personnage que joue Charlotte. Dans le livre, c'est juste une mère de famille, qui n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'elle est raciste, totalement raciste. Et du coup, ça, je ne pouvais pas le garder dans le film. J'ai l'impression que c'est un sujet en soi. Ce n'était pas ça, vraiment, le sujet du livre. Il se trouve que c'est un peu une critique de l'Amérique, puisque le livre part d'une époque en Amérique. Donc ça, j'ai coupé. J'ai inventé une histoire à Cécile, avec le prof, tout ça, etc. Le fait que... J'ai l'impression que je l'ai enfermé, tout ça. Même si on a réécrit, on a essayé de réécrire un peu dans le style de John Fante, pour que ça s'incorporément, ça se mélange avec d'autres choses. Que je dis en voeuf, c'est vraiment les pages du livre, à part l'histoire concernant Cécile. Et il y a comme ça des choses... Quand on fume le joint, par exemple, ça se termine dans le livre. Elle s'évanouit, elle vomit et il la baisse dans son vôme. Alors, de nos jours, une femme raciste et le viol conjugal, c'est impossible. Je pense que j'aurais jamais trouvé un franc pour faire le... Ça se situe en quelle année, d'ailleurs, dans le livre ? Je pense que c'est les années 60. Je pense que c'est les années 60, parce qu'il me semble, je ne me souviens plus, mais il me semble qu'il y a le Vietnam qui est quelque part par là, parce qu'il y a ceux militaires, qu'il y a un fils qui veut partir, tout ça pour arrêter l'école, il veut partir à l'armée pour se faire effondre, quoi. Enfin, je ne sais plus. Mais je crois que ça se passe dans les années 60. Je crois que Madame a une question. Je vais m'approcher d'elle. Bonsoir. Ça n'a pas une question. J'avais juste envie de vous remercier, comme vous le faites... Vous êtes gentil. dans une bande qui râle dans ce film. Je vous remercie de nous avoir fait rire, de nous avoir émus, de nous avoir fait partager peut-être des vrais moments de vie dans votre groupe, dans votre famille. Et puis, moi, personnellement, je vous suis depuis très longtemps. Donc, un grand merci pour tout votre travail. Merci beaucoup. On parle de famille, mais il y a un de vos fils dans le film. Il y a votre fils. Oui, il y a mon fils. C'était une grande première, ça aussi ? Oui, c'est une grande... Enfin, c'est une première, quoi. C'était un peu... En fait, comme on m'avait proposé le livre 20 ans avant, si je l'ai relu, en fait, c'est grâce à lui. Parce qu'entre-temps, c'était... J'aurais très bien pu dire, on me l'a proposé il y a 20 ans, j'ai dit non. En fait, si j'ai eu la curiosité de le lire, c'est parce que c'était devenu entre-temps un de ses livres préférés. Et donc, j'ai eu envie de le relire. C'est presque lui qui est à l'origine, finalement, du film. Presque. Presque. Parce qu'il y a quand même un producteur qui me l'a proposé, quand même. Et là, en plus, dans la salle, on va payoter un peu. Donc, j'ai relu le livre. Et je savais que ça le titillait de faire acteur, mais il n'osait pas. Il n'osait pas le dire. Et ça, c'est Charmotte qui s'est rendu compte de ça, parce qu'elle était passée par là. Et il y a des parents qui faisaient ce métier, elle n'osait pas dire qu'elle voulait faire acteur. qu'elle a compris qu'il voulait faire acteur. Et du coup, je lui ai proposé tout de suite. Il a dit oui. Alors, je lui ai dit, il faut quand même faire des essais, etc. Pour voir. Et j'ai fait des essais avec lui. D'ailleurs, j'ai dû même m'en aller parce qu'apparemment, j'étais trop dur avec lui. La directrice de casting m'a dit que j'étais plus difficile avec lui qu'avec les autres, les gens qui viennent faire des essais. Et du coup, je suis parti, j'ai l'essai. Quand on a vu ses essais, honnêtement, ce n'est pas parce que c'est une fille. Mais, elle est très bonne. Franchement, c'était le meilleur et le plus beau. Même s'il me fait chier beaucoup, je lui dis d'ailleurs. Et en plus, il vient de revenir à la maison. Il s'était cassé et il vient de revenir. Et là, je suis là. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Appelez peut-être. Mais je devrais mettre justement des petites caméras pour sur le... Vous êtes un réalisateur très exigeant. Ça revient souvent, je trouve, dans les interviews. Même Charlotte le disait. Vous êtes exigeant. Peut-être. Mais peut-être plus exigeant avec... Avec eux, c'est plus problématique. Parce que moi, je sais que quand je suis acteur et que je suis déçu par un film, je n'ai pas envie qu'ils soient déçus du film. Je les emmène dans mon film. J'aimerais bien qu'ils soient fiers. Donc, ça me met une angoisse supplémentaire. Mais, voilà. Donc, évidemment... Après, exigeant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Normalement, un metteur en scène doit être exigeant. Il faut que le film soit bien, quoi. Est-ce que, du coup, eux se permettent, des fois, de vous dire « Ça suffit ? » ou... Apparemment, je leur parle plus mal à eux qu'aux autres. Mais c'est normal. Je les connais. Je prends moins de pincettes, etc. Les questions ? Oui, ici. Madame. Bonjour, monsieur Attal. Je vais vous poser la question. Ce film m'a fait penser aussi au programme des hommes de la cinquantaine et de Romain Garry qu'au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. d'une façon drôle, d'une façon très drôle. J'ai fait animer, ça m'a amusé. Mais c'est vrai, c'est marrant parce que je me dis... C'est un des livres sur ma liste de films à adapter. C'est très intéressant parce que c'est un film... Un livre formidable. Oui. Mais on verra plus tard. Merci. Votre intervention, monsieur ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, merci pour le film. De toute façon, parce que... Moi, je prends le micro. Bon, le personnage est particulièrement cynique. Et bon, c'est... Moi, c'est la fin qui me perturbe parce que... Enfin, la micro-note d'espoir, c'est qu'elle dit « J'ai envie d'aller à Rome », mais... Elle revient... La manière dont... Enfin, je pense que je vais pas dormir pendant deux nuits. Parce que c'est assez... Et rien vu d'aussi déprimant. Ah non. Et en plus, la musique qui prend la terre. Ah non. Je suis... Oui, assez... Assez surpris. Donc, est-ce que... Est-ce que c'est vraiment pour... Je connais pas du tout John Fante encore... Enfin, aucun roman, donc... Encore moins celui-là. Voilà. La question, c'est... Est-ce que c'est... Enfin, il y a peut-être que moi qui le ressent comme parfaitement déprimant. Mais voilà. Pourquoi cette volonté... Mais peut-être, vous savez quoi, moi aussi, je vais... Puisque mon producteur est là, Est-ce qu'on peut retourner à la fin ? Je suis désolé. Bonne chance de la question. Je suis désolé. Moi, j'adore cette fin, pour tout vous dire. Mais même, je peux la supposer. Non, mais je veux dire... Je trouve qu'elle revient. Elle revient, c'est moins déprimant. Qu'elle revienne pas. Enfin, qu'elle revienne pas, ce serait plus déprimant. La manière dont elle revienne de vin, ça donne pas beaucoup d'espoir, je crois. Mais en même temps, elle revient. C'est à faire une autre lettre, quand même. Je sais pas ce qu'elle a fait votre femme, si elle a toujours été à la maison. C'est toujours un peu déprimant quand il arrive une chose pareille dans la vie. La faire revenir avec la musique gay et que tout va bien comme ça, je suis pas sûr. Alors, sans entrer dans les détails de ma vie, il y a quand même des gens qui se séparent parce qu'ils estiment que c'est pire de rester ensemble. Absolument. Mais là, peut-être que le prochain épisode... C'est la guerre, je sais pas. Non mais, comment traiter une histoire ? Comment traiter... Voilà, une histoire. Elle est partie, elle revient. Il l'accueille, il l'accueille pas. Honnêtement, il y avait des versions de la scène un peu plus comédie où c'était plus drôle, la table, etc. Je vais vous dire... J'adore cette scène. C'est parfait. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait des films, moi je pose pas à vous. En réalité. J'en suis très déçu. Mais non, mais c'est la vérité. Je pense à moi. Je me dis, ce qui me fait plaisir, c'est comme si je vous invitais à manger chez moi. Je vous invite à manger chez moi. Je vais vous faire ma petite recette. C'est quand ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Quand ? Quand ? Alors, écoutez. Malheureusement, mon producteur ne me paye pas assez pour avoir un grand appartement avec une grande cuisine comme ça. Mais j'en serais ravi. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait un film, on le fait... Si on devait penser aux spectateurs, d'abord, si ça se trouve, il y a d'autres gens qui ne pensent pas comme vous dans la salle. Apparemment. Donc comment faire pour penser aux spectateurs ? On ne peut pas penser aux spectateurs. Et souvent, les producteurs nous disent « Ah, pensez aux spectateurs. » Et les spectateurs sont tous différents. Donc, moi je fais un film comme j'ai envie de faire. Et si vous trouvez ça trop cuit ou pas assez salé, ou pardonnez-moi la métaphore culinaire, mais c'est vrai que c'est un peu ça. On invite les gens à manger. On espère que ça leur fera plaisir. Je suis désolé si cette scène vous a déprimé. Allez boire un coup. Allez à vol ! C'est la notion même d'auteur, finalement. Non, mais moi j'aime bien être déprimé aussi, j'avoue. Je trouve que la mélancolie, il y a des choses... Moi je trouve cette fin touchante. Mais après ça me regarde, je suis déçu. La vérité c'est que je suis déçu qu'elle ne vous plaise pas. Mais... Je n'ai pas dit que je ne vous plaisais pas, j'ai dit qu'elle veut déprimé. Oui, enfin, ne vous plaît pas, quoi. Alors qui a adoré cette fin, justement ? Non, mais... Pour reposer... Ah voilà ! Alors là, j'ai bien fait de penser aux spectateurs ! Ah, je crois qu'on a une intervention devant, monsieur. Bonsoir, monsieur Attam. Bonsoir. Mais justement, votre fin est exceptionnelle à ce niveau. Aïe ! Non, exceptionnelle. Juste, la musique, pas un mot, rien, juste, il faut aller à Rome. C'est exceptionnel. Pas un mot de plus, ça ne servait à rien. Moi je vous aide beaucoup. Et juste une petite question, ça n'a pas été trop dur. Et de réaliser, et de jouer en même temps. Alors pour vous dire la vérité, pour moi c'est plus simple. Parce que moi je n'ai pas un acteur qui me fait chier. Pourquoi c'est chiant ? Ça me pose des questions tout le temps. Et pourquoi je dois dire ça ? Est-ce que je ne peux pas dire ça ? Est-ce que je pourrais... Alors au moins, moi j'ai un acteur qui fait exactement ce que je lui demande. C'est un peu fatigant. Bon, mais honnêtement je me sens bien comme ça. Mais de toute façon, on ne peut pas imaginer le film sans goût ? Non mais j'étais... Bon, film très honnêtement. J'étais pas dedans. Et j'étais très bien avec Daniel Auteuil. Bon, je ne pouvais pas jouer à un mec de 85 ans. Bon, ça c'était clair qu'il n'y avait pas de rôle pour moi dans le film. Mais quand il n'y a pas de rôle pour moi, je ne joue pas, évidemment. Mais le prochain, la question se pose. Mais je pense que je vais jouer quand même, il y a d'autres rôles. Mais de toute façon, aussi si je suis devenu l'éteur en scène, c'est par frustration d'acteur. C'est parce que j'avais envie de m'écrire des rôles aussi. Donc, je fais les deux pour cette raison-là, en réalité. Une intervention. Ah, pardon. Il n'y a que les premiers rangs qui posent des questions. Il y a beaucoup de bras d'un coup. Il y a plein de métaire en scène qui jouent. Il y a Clint Eastwood aussi. Ou il y a Alain, je ne sais pas. Il y a plein de métaire en scène qui font ça. Surtout en France. Alors, monsieur, oui, vous avez le micro, pardon. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Attal. Alors, moi, j'ai adoré votre fin. Maintenant, vous parliez au début de votre intervention que vous étiez exigeant avec votre fils, avec les acteurs. Et qui était exigeant avec vous dans le film ? Quand vous faisiez une scène, qui vous reprenait ? Personne. Personne ? Personne, parce que le film, c'est le film d'une personne, encore une fois. D'accord. Et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce travail pour vous. Voilà. Parce qu'en réalité, le travail d'un acteur, c'est quand même très lié à la mise en scène. Les deux choses sont très imbriquées. Donc, je me suis posé la question sur mon premier film. J'ai fait, je jouais dedans. Ma femme est une actrice. Et je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas demander à quelqu'un de me diriger ? Et en fin de compte, j'ai réalisé très vite que c'était très dangereux. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vous dirige, il ne peut pas non plus ne pas se mêler du travail de l'autre acteur qui joue avec vous. Parce que c'est un tout. Donc, je préfère que personne ne m'emmerde. Et comme ça, je ne suis plus tranquille. Au moins, si je fais une bêtise, c'est de ma faute. En fait, c'est ça qui est bien quand on fait un film. Quand c'est bien, c'est bien. Mais quand ce n'est pas bien, vous ne pouvez accuser personne. Et pour en revenir à la fin du film, je crois que la musique, c'était vraiment ce qu'il fallait. La musique explique complètement... Franchement, monsieur, je suis gêné. Je suis gêné pour vous. Je blague. Alors, oui, le premier rang à notre souverain de gauche. Bonsoir. Alors, c'est toujours un peu sur cette question d'acteur-réalisateur, mais c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. En fait, concrètement, comment... Enfin, je profite de vous poser la question. Comment ça se passe ? Est-ce que sur chaque scène, vous passez constamment à la prise de l'acteur et après de nouveaux metteurs en scène ? Est-ce que vous avez parlé de ces deux rôles-là ? Ça dépend des moments dans le film. Mais en général, on répète d'abord. On répète beaucoup. Comme ça, je m'assure déjà d'une chose, c'est le cadre. C'est la caméra. J'en profite aussi pour voir les autres acteurs pendant les répétitions. Et puis après, quand on tourne, on fait quelques prises. Et puis après, je vais regarder. Mais ce n'est pas si différent en réalité avec un autre metteur en scène. Un autre metteur en scène, je n'ai pas l'impression qu'il gagne du temps. Donc, c'est une énergie supplémentaire. En fait, je pense que c'est plus problématique pour les autres acteurs. Parce qu'ils se disent que pendant que je jouais avec eux, je ne les vois pas. Donc, c'est peut-être pour eux que c'est un peu plus déstabilisant. Mais pas pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi Charles Gainsbourg ? Pourquoi ? Pourquoi choisir Charles Gainsbourg en ce film ? D'abord, c'est une actrice que j'aime bien. Et une femme que j'aime bien. Ça vous va ? Non, mais bon, vous auriez pu choisir. Alors, à partir de... Non, mais vous avez raison. J'aurais pu choisir une autre actrice. En vrai, j'aurais vachement bien aimé. Mais bon, je serais fait engueuler. C'est une histoire de famille. Alors, je me suis dit qu'autant faire ça avec ma famille. À partir du moment où je l'aime comme actrice, ça veut dire qu'effectivement, je vais avec une femme que je trouvais très mauvaise actrice, je ne lui proposerai pas. Mais, en l'occurrence, c'est quand même une bonne actrice. Donc, voilà. Alors, on profite. Le fond, il ne s'est pas exprimé encore. Bonsoir, merci beaucoup pour cette merveille de film. Oh, merci, madame. On a adoré, enfin, j'ai en tout cas... Jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Alors, jusqu'à maintenant, même. Et oui, c'est aussi un film merveilleux sur le métier d'écrivain et sur ce que c'est écrire. Et je me demandais, est-ce qu'il faut, pour écrire un roman, à donc avoir un chien, se débarrasser de ses gamins et de son mari, en l'occurrence, pour réussir à... Apparemment, elle a un mari à côté de lui. Elle a envie d'écrire. Et voilà, donc, on sent qu'il y a du vécu. Donc, est-ce un mode d'emploi ? Alors, je ne sais pas. C'est différent pour plein de gens. En fait, ce n'est pas tant de se débarrasser de son mari et de ses enfants, de sa femme et de ses enfants. C'est... Lui, je pense que... Il n'écrit pas parce que tout le monde est parti. Il écrit parce que tout d'un coup, ça devient important d'écrire. parce qu'il réalise en réalité l'amour qu'il a pour cette femme et ses enfants. C'est que le fait que tout le monde soit parti lui fait réaliser qu'il les aime. En fait, je vois ça comme ça. Maintenant, c'est sûr que quand moi, je dois écrire, je me barre. Bon, voilà. Je m'isole. C'est pas le cas dans ce film. Je pense que ce que ça raconte, c'est qu'effectivement, il a eu besoin que tout le monde s'en aille pour comprendre qu'il est le vide que ça crée quand ils ne sont pas là. Oui, clairement, c'est justement magnifique. C'est ça qui est très fort. Merci encore. Vous pouvez garder votre main quand il vous est fort. Il est rassuré. Alors, une intervention. Ah, monsieur, oui, qui lève le bras depuis tout à l'heure. Bonsoir. Est-ce qu'on a un jour, Charles de Quincebourg, réalisé un film avec vous ? Est-ce que, c'est une autre question, est-ce que pendant le film, est-ce qu'elle n'a pas peut-être dit « Oh, je le verrai comme si... » Non, c'est mon film. C'est exactement comme ça. C'est mon film. En même temps, les acteurs ont toujours des envies, des idées, etc. Ils apportent des choses aussi à l'écriture. C'est-à-dire que quand on leur donne un scénario, on lit avec eux, on les entend, on adapte des choses pour eux, etc. Mais, ceci dit, je crois qu'elle a déjà dit malheureusement, vous êtes une ville où elle n'a pas pu venir. Il faut bien s'occuper des enfants. Alors, elle a déjà répondu à ces questions en disant que ça la titillait et qu'elle avait envie de réaliser un film. On verra bien. Avec vous, qu'en pensait ? Il n'y a plus ton intérêt. Quand même. On ne fait plus que ça. On fait ce qu'il veut. Mais, justement, après le tournage, quand vous rentrez chez vous, vous continuez à parler du film ou alors vous fixez la règle ? Non. On n'est plus sur le tournage. D'abord, on ne se fixe aucune règle, mais quand on s'est venu à parler du film, quand on doit parler du film et en même temps, ça arrive très rare. C'est-à-dire qu'il y a un moment, de toute façon, les enfants, la vie à la maison nous rattrape. c'est un peu comme vous. Vous rentrez même si vous ne travaillez pas forcément avec votre mari ou avec votre femme. S'il y a quelque chose qui vous a pris la tête au bureau, l'autre, de toute façon, le sent. Vous parlez et puis ça dure 5 minutes, 10 minutes, je ne sais rien. Et après, quand même, on parle d'autre chose. En réalité, c'est pareil. Toute intervention ? Monsieur, madame ? Ah, le bras, c'est bon, on arrive à l'autre. Bon, alors merci. Moi aussi, je suis... Votre travail, j'adore. Merci. Mais c'est pour être solidaire, quand même, avec mon enfant. Je ne sais pas s'il y a une contamination. C'est ce rang, là. Il y a un truc, plus que l'enceinte, là, avec la musique, il y a un truc... Oui, mais c'est vrai que, bizarrement, je ne sais pas si c'est parce qu'on est à côté, mais ça m'a... Et en fait, j'essaie d'analyser pourquoi cette fin m'a aussi un peu dérangée par rapport à l'ensemble. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de rédemption du personnage et que, finalement, tout ça, ne l'avait pas changée. je ne sais pas où elle s'est... Mais la musique, effectivement, m'a dérangée aussi. Alors, je ne sais pas. D'abord, je voudrais vous dire une chose. C'est ça l'intérêt d'aller au cinéma. C'est juste pour être solidaire, pour être solidaire avec mon collègue. OK, vous avez raison. Mais c'est ça l'intérêt d'aller au cinéma. C'est que, bizarrement, on communie avec les gens autour de nous. Et on n'a pas tous les mêmes sensations. Il y a les deux relous qui sont tombés pris dans la tête. Comme par hasard. Et en plus, il y a un siège entre les deux. À mon avis, je ne sais pas si vous avez un mari ou une femme et que vous devriez vous marier tous les jours. Et c'est votre mari à côté ? Enfin, votre fiancé ou là, sur votre bras ? Vous n'êtes pas au courant, vous ? Et vous, ça vous a déprimé ? Non. Et la dame à côté du monsieur déprimé ? Parce que peut-être vous faudrait intervertir, vous comprenez ? La dame à côté du monsieur déprimé. C'est votre mari ? Non. À mon avis, changez de place. Non, mais le cinéma, c'est ça qui est extraordinaire au cinéma, c'est que on ne se rend pas compte. Mais c'est ça l'intérêt de venir ici et de regarder un film tous ensemble dans le noir parce que ce n'est pas du tout la même. chose qui passe quand on regarde un film tout seul. Donc là, apparemment, il y a un mauvais truc. Bon, mais alors là, je ne suis pas d'accord avec vous avec la rédemption. Mais alors, pas du tout. Parce que quand elle lit le livre et qu'elle découvre tout ce qu'il a réalisé pendant le moment où ils n'étaient pas ensemble, si ça, ce n'est pas une rédemption, où il lui dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'aime mes enfants, le pardon. » franchement, quand elle lit le livre, elle réalise tout ce qui vient de lui dire en fin de compte. Donc ça, c'est quand même une... Mais peut-être que vous vous êtes endormis et que vous vous êtes de dire ça. C'est intéressant. Et ce qui est beau, c'est que ça... Vous n'allez pas tous me dire que les défauts du film, ça va me les priver. Ça crée du débat, voilà. Voilà, c'est bon. Et puis on ne va pas tous penser de la même façon, ça serait ennuyeux. Alors je crois que monsieur va intervenir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je t'ai dit, je vais parler de la fin. Tout d'abord, merci, parce qu'après 25 ans aussi de vie commune, je pense que c'est le bon moment pour voir ce film. Bravo ! C'est votre fille au milieu ? Oui. Elle est mon autre là. Je suis sûre. Et... Non, elle ne veut pas que je dise ma voltractrice, mais il faut qu'elle soit. Elle a bien raison. Oui, je crois aussi. C'est certainement votre meilleure film pour avoir vu un petit peu tous vos filles. En tant que réalisateur, j'ai adoré, vraiment, le basculement, le rire au début, l'émotion. C'est la déprime à la fin. Non, non, pas la déprime. En fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est après avoir joué un fils de Florian Zeller au théâtre, là où on interrogeait un peu la paternité, là où vous êtes fait un film ou encore, on interroge un peu cette paternité. Alors, ma question, c'est est-ce que ça va être un film conducteur maintenant dans votre carrière ? Est-ce que votre prochain projet, je me projette un peu si vous avez déjà un projet futur, est-ce que ça va être encore dans cette direction-là ou pas du tout ? Ma deuxième question, la fin, ce sont des spaghettis, si je ne me trompe pas. Je m'asseoir avec la fin. Vous parlez de Rome, et moi, alors je suis peut-être complètement à côté, tant pis, j'ai vraiment le micro. J'ai l'impression de voir un cinémascope, un western, avec deux acteurs qui se défient du regard, pas de parole, que du regard, pas de presque un cerciolet. C'est-à-dire que voilà, on se regarde, on se défie, je voulais savoir si les spaghettis, ce n'était pas du hasard, si le seul geste, c'était, voilà, je te pousse la bouteille de vin, là, voilà, c'est ça qui va, oh, j'ai dit, ok, il ne va pas pardonner tout de suite, ça ne va pas se passer comme ça. Ben voilà. Est-ce que je fais juste pour le western et votre carrière future, comment ça se passe ? je commence à avoir un certain âge. Donc forcément, je suis un père avec des enfants qui grandissent. Donc on ne me propose plus les rôles de fils. Vous avez gagné l'hôtel, oui ? Quand même, il n'y a pas tant de différences que ça entre nous. J'adorerais retourner avec lui d'ailleurs. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment dans votre vie où certaines choses vous touchent. Donc j'arrive à un moment où effectivement, c'est un sujet qui me touche. En tout cas, c'est un peu le hasard aussi. Ça veut dire que Florent Zeller, il me propose de jouer cette pièce, un père avec un enfant difficile. Ça me touche parce que je suis un père, que j'ai des enfants. Donc forcément, c'est des sujets qui me touchent aujourd'hui et qui ne pouvaient pas me toucher donc il y a 20 ans et qui peut-être, dans 20 ans, j'aurai d'autres angoisses ou d'autres sujets qui prédomineront ma vie, etc. Donc, il y a comme ça des passages où on parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on est, etc. Et que mon prochain film ne parle pas de paternité. En revanche, celui d'après, un peu. Même si ce n'est pas le sujet principal. Mais, pour le western, alors là, vous avez entièrement raison. Rome, les spaghettis, Sergio Leone, c'est un peu poussé. En fait, dans le livre, Henri est un italo-américain et il rêve de retourner à Rome. Je ne savais pas comment garder cette idée qui était importante des racines, etc. Ou d'un bonheur, du fantasme, d'un bonheur ailleurs. Donc, j'ai inventé la Villa Médicis, Rome, les plus belles années de ce monsieur qui, à l'époque, n'avait pas, enfin, de Henri, n'avait pas de femme et d'enfant et qu'il a écrit un succès et que Rome, pour lui, restait une ville comme ça, comme un fantasme. en revanche, les spaghettis, alors les spaghettis, c'était lié à Rome, à l'Italie, aussi parce qu'un mec tout seul, en général, il se fait des pâtes ou des œufs. Je courais que les pâtes, c'était mieux. j'avais pas envie de manger des œufs au plat ce soir-là, quoi. Et que pour qu'elle puisse se servir, etc., c'est quand même plus simple. Mais en revanche, j'ai abordé la scène exactement comme un western et comme un film de Sergio Leone, vous avez raison. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est un couple ? Je reviens à vous, là. Qu'est-ce que c'est un couple ou une femme ou un homme, d'ailleurs, ça aurait pu être à peu près la même chose dans l'autre sens. mais quand quelqu'un revient, il y a eu une séparation, même courte, on ne va pas se tomber dans les bras comme ça. Voilà, j'avais envie et puis je trouvais que c'était un peu comme un western. On se disait qu'est-ce qu'ils vont se dire. Voilà, que j'aimais bien ça. Mais je l'ai abordé comme un western, vous avez raison. Oui, et puis on sent qu'il va y avoir des explications mais ce n'est pas le propos, c'est ça. Après le film, ça nous, finalement, de l'autre. Exactement. Et d'ailleurs, la scène se termine quand elle s'excuse d'une certaine manière. En fait, tant qu'elle ne s'excuse pas, elle arrive, elle rentre, elle se sert à manger, elle fait comme si de rien n'était. Un peu dur quand même. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Rien. Mais à partir du moment où elle a cette façon de s'excuser en disant pardon et je veux bien tout ce que tu veux, même partir à Rome, voilà, il y a quelque chose qui se recolle. Petite intervention, grande même intervention. Ben alors, public et que ce soit, ben au fond, il se manifeste. On n'a pas parlé de la scène du pétard quand même, qui pour moi aussi est une scène, je trouve, sublime. Oui, on sent la complicité, enfin, il y a quelque chose de très fort. C'est passé comment cette scène ? Improvisée ou ? Non, c'est écrit, mais c'est des grands acteurs qui ne jouent pas. Je blague un peu. Moi, j'ai bu un petit coup. Elle, non. Elle dit. Mais, non, en fait, c'est ça l'intérêt de tourner avec quelqu'un qu'on connaît vraiment bien. D'abord, on n'y a pas d'inhibition, pas de timidité, pas de... Et puis, on sait quoi se dire pour se faire marrer. Donc, même si le texte est écrit, vous avez raison d'une certaine manière à l'improvisation parce que, alors que ça tourne, on se dit quand même des trucs qui n'ont rien à voir avec le film et qui font qu'on éclate de rire par moments, etc., et qu'on raccorde avec le texte ou des choses comme ça. Donc, vous avez lu d'autres choses, en fait. Oui, oui, c'est une manière... Souvent, on fait ça au cinéma. Souvent, on improvise, non pas pour garder les dialogues, en réalité, d'une improvisation, mais l'improvisation, ça vous met dans un état ou... Je crois qu'il y avait une intervention au fond, c'est ça ? Oui. Donc, déjà, merci, parce que je passais un super moment. J'ai trouvé la fin... Est-ce que vous pouvez lever le... La main ? Oui, au moins... Oui, pardon. J'ai trouvé la fin, effectivement, très triste et très mélancolique, mais aussi pleine d'espoir. Donc, pour la fin, je vais rejoindre, en fait, les deux côtés, ceux qui l'ont trouvé trop triste et... Ah, voilà, il y a toujours une Macron. Le président, il est bien de Macron. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Mais j'avais une question qui était plus vie personnelle, enfin, reliée entre les deux, entre votre vie personnelle et le travail. Vous avez dit, en plus, qu'elle allait sûrement devenir réalisatrice, votre épouse. On voit, à un moment, dans le film, une once de compétitivité, de jalousie, du fait d'être tous les deux dans le milieu littéraire. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, quand vous avez dit que vous êtes identifié au personnage auquel vous êtes identifié et que vous pouvez vivre dans votre vie du fait d'être tous les deux artistes et dans le même milieu artistique ? C'est souvent un problème dans les couples qui font ce métier. Mais nous, c'est sûr qu'il y a toujours des moments un peu difficiles, surtout quand il y en a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. C'est toujours un peu étrange. Mais bon, jusque-là, ça ne nous a pas posé véritablement de problème. Mais c'est sûr que ce n'est pas une rivalité, pas du tout. Il y a toujours un... Imaginez un couple où les deux feraient le même métier qu'il y en a un qui ait beaucoup de succès et l'autre pas du tout. D'ailleurs, ça arrive, je connais. En général, ils ne font pas long feu. Ça ne va pas avoir qu'avec le succès, mais un couple, ça doit être... il y a un équilibre à trouver. Donc, ça fait partie de l'équilibre. Quand un couple fait le même métier, en général, c'est bien qu'il le fasse à peu près au même niveau, que chacun s'épanouisse dans son travail. En fait, c'est ça. Et peu importe le métier. C'est que quand on s'épanouit dans son travail, alors tout va bien. mais quand on n'est pas heureux dans son travail, alors quel que soit le travail qu'on fait, même si ce n'est pas le même travail que l'autre, j'imagine. Merci. Monsieur ? Monsieur veut reprendre le micro. C'est pour ça que je voudrais le mettre à chanter. C'est une grosse blague. Je suis sûr. Je voulais en revenir au début du film. avec des dialogues percutants, marrants. Et j'ai vu dans le générique Stéphane Guillaume. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Alors ce qui est fou avec Stéphane Guillaume, d'abord Stéphane Guillaume, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi aussi. Et que je sais que c'est quelqu'un qui écrit très très bien. Et quand on a fini le scénario avec ma scénariste, on a eu envie de lui donner à lire. Et j'avais envie, je lui ai donné le scénario en lui demandant de me passer sa couche perso dessus. Ça veut dire comme c'est quelqu'un qui est à la télé très cynique, je me disais il va me trouver deux, trois petites choses à droite, à gauche avec le personnage. Et ce qui est simple, c'est que ce que j'ai retenu de Stéphane, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le cynisme et j'ai découvert quelqu'un de très sentimental. Oui, oui, je le connais comme ça. Moi, je le connais comme ça. En fait, il a eu quelques idées de dialogue dans le film. Oui, on les retrouve. On retrouve ça pas trop. Et bien pas du tout, justement. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai retenu des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'attendais de lui et ce que je connaissais de lui. Et il s'est révélé beaucoup plus sentimental que cynique ou acerbe ou voilà. Et en fin de compte, les choses que j'ai retenues de Stéphane, c'est plutôt des choses sur la fin du film. Pas la scène finale, évidemment, mais par exemple, il y a quelques dialogues. J'ai beaucoup voyagé depuis que tu n'es plus là, les mochis glacés, tout ça. Et quelques dialogues avant de perdre Stupide sur la chaussure rouge, c'est une chaussure sentimentale. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. En revanche, sur le cynisme, il a... Et c'était pour ça que je l'ai donné à lire. Et c'était très étonnant du coup de réaliser qu'il n'est pas forcément ce qu'on croit, quoi. Voilà. Il est d'autant plus sympathique à mes yeux. Mais écoutez, public, merci pour vos interventions. Non, merci beaucoup. Le cinéma vous rendra ce fait dans ce qui est important de nous dire. Parlez-en autour de vous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada